Au fil du temps, les nouvelles concernant Michel Drucker se révèlent de plus en plus encourageantes. Ce vénérable animateur de « Vivement dimanche » sur France 2 a récemment été hospitalisé pour une deuxième intervention cardiaque, moins de trois ans après la première. Après une période de convalescence de deux mois, le journaliste octogénaire a enfin pu quitter l'établissement hospitalier. À présent, il doit entreprendre la difficile remontée après avoir perdu 12 kilos suite à cette opération. Dans les colonnes du journal Le Parisien, l'oncle de Léa et Marie Drucker a relaté que la seconde intervention à laquelle il a dû se soumettre fut une épreuve éprouvante. Il a partagé « Mon frère Jacques, qui est médecin, m'a par la suite confié que j'étais passé très près du pire. À un moment donné, j'ai subi une baisse de tension extrême et mon poux est tombé à 30 pulsations par minute. La période de convalescence qui a suivi a également été particulièrement difficile pour Michel Drucker, « j'ai traversé toutes sortes d'états », a-t-il expliqué. Cependant, il a ajouté que son état s'est nettement amélioré aujourd'hui, même s'il a dû affronter des moments très pénibles. Lorsqu'il se remémore cette période, il la compare à « une ombre, un fantôme ». « Je n'arrivais pas à marcher sur deux mètres. Il m'a fallu deux mois avant de pouvoir reprendre une simple douche. J'ai perdu tout appétit », décrit-il avec émotion. Depuis lors, cet animateur emblématique du paysage audiovisuel français depuis de nombreuses décennies connaît une nette amélioration de son état de santé et s'adonne au sport afin de retrouver les kilos qu'il avait perdu. Cette reprise est considérée comme exceptionnelle par les médecins, qui l'ont surnommé à l'hôpital « l'extraterrestre », « Terminator » ou encore « le survivant », une plaisanterie qui amuse Michel Drucker. Pendant son séjour à l'hôpital, l'animateur a été surpris et contrarié d'apprendre que des rumeurs circulaient sur les réseaux sociaux concernant son décès. En juin dernier, il avait d'ailleurs plaisanté à ce sujet dans une vidéo postée sur son compte Instagram. Il explique avec un brin d'humour, « Je ne savais même pas ce qu'était TikTok. On m'a dit par la suite qu'on avait appelé ma femme en lui disant, « Dany, nous sommes de tout cœur avec toi, point ». Michel Drucker relate que sa femme a demandé pourquoi de telles rumeurs avaient circulé sur les réseaux sociaux, annonçant faussement son décès. Il s'interroge toujours sur ce qui semble être une plaisanterie de mauvais goût et ne comprend pas les motivations derrière de telles actions. « Je ne comprends pas. Est-ce juste pour générer du buzz ? Heureusement, j'avais réussi à surmonter cette épreuve », confie-t-il aux Parisiens. – Sous-titrage MFP.